... Alors, où en es-tu dans l'apprentissage de la langue arabe ? En fait, je viens juste de m'inscrire pour suivre un cours. Enfin, je vais essayer. Comment ça, essayer ? Aurais-tu oublié la promesse que tu m'as faite ? C'est-à-dire que plus je regarde le livre que tu m'as offert, et plus je me demande comment parvenir à lire et comprendre l'arabe. Ce n'est pas si compliqué. Souviens-toi de notre précédente conversation. Pour commencer, je te disais que la langue arabe se lit et s'écrit de la droite vers la gauche, et que l'alphabet ne comprend que les consonnes et les voyelles longues. Les voyelles brèves ne se notent pas dans l'usage courant, mais se restituent à la lecture. Oui, je m'en souviens. Mais justement, pourquoi cette écriture ne note-t-elle pas les voyelles brèves ? C'est une question de rythme. Les voyelles soulignent ce rythme, de même que toutes les syllabes commencent par une consonne. Cela donne un rythme au mot, et tu remarqueras que l'écriture arabe détache les mots. Écoute. Oui, c'est vrai. Mais comment peut-on lire sans les voyelles brèves, alors ? Pour répondre à ta question, il faut d'abord que tu comprennes la structure de la langue arabe. La plupart des mots sont formés à partir d'une racine de trois consonnes exprimant une idée générale. Par exemple, les mots formés sur la racine kataba contiennent l'idée générale d'écriture. En emboîtant cette racine dans un chème, tu peux construire une quantité de mots, comme kitab, qui signifie livre, kateb, qui signifie écrivain, maktoub, qui veut dire ce qui est écrit, ou maktab, qui veut dire bureau. Le chème est une trame complémentaire à la racine qui donne sens au mot. Il a une fonction grammaticale et permet la restitution des voyelles brèves. Tu vois, si je coule la racine darasa, qui contient l'idée d'étude, dans le chème de nom de lieu, mafala, j'obtiens le mot madrasa, qui signifie littéralement le lieu où l'on étudie, et donc l'école. Il existe des chèmes verbaux, d'adjectifs, de noms, etc. Est-ce que la racine des mots contient toujours trois consonnes ? En règle générale, oui, mais il existe aussi des racines de plus de trois consonnes. Dans ce cas, ce sont souvent des mots empruntés à une autre langue. Donc, si je comprends bien, il suffit d'identifier la racine des mots et de connaître les chèmes pour parvenir à lire l'arabe. Disons que c'est une des clés qui permet d'accéder à la lecture et à la compréhension de l'arabe. Mais s'il y a ambiguïté, on fait alors usage de quelques voyelles brèves qui permettent d'éviter les confusions. On les indique à l'aide de petits signes que l'on place au-dessus ou en-dessous d'une consonne afin de signaler si celle-ci est suivie d'une voyelle brève comme le « ou » de « yarsum » ou le « i » de « yeglis » ou le « a » de « yesma ». On utilise également deux autres signes. Le « sukun » qui permet d'indiquer l'absence de voyelles et la « shedda » pour indiquer qu'une consonne est double. Ah et bien voilà, il fallait commencer par me donner cette information. Plus de confusion possible alors ? Oui, il faut juste remarquer que dans l'usage courant, elles ne sont pas retranscrites. L'écriture arabe note les voyelles brèves lorsqu'il s'agit de textes sacrés comme le Coran pour lesquels aucune ambiguïté n'est possible ou bien de textes très anciens comme les poèmes anti-islamiques. Grâce à cela, je parviendrai plus facilement à lire le livre que tu m'as offert et ainsi tenir ma promesse. Bien, nous n'en sommes pas encore là mais te voilà plus enthousiaste qu'au début de notre conversation. Alors bon courage et à bientôt. Ilalera Jacques. Au revoir Leila. Au revoir Leila. Au revoir Leila.